Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon bulletin de première année, étant donné que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, comme quoi je n'étais pas du tout une bonne élève, comme quoi j'étais allée au rattrapage, mais que derrière je m'étais relevé et que j'avais pu vraiment faire une bonne performance en quatrième année et derrière trouver un super taf en Suisse. Donc ça c'est vraiment pour vous donner du courage, pour vous dire que peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait avant, peut-être que ça va être dur au début, mais on peut toujours se relever si on s'accroche. Donc on va se lancer tout de suite, mais avant ça, si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. C'est parti ! Je ne peux rien vous cacher, comme vous le voyez, ma moyenne générale en première année, c'était 11,91. C'est donc pour ça que je suis allée au rattrapage, étant donné que pour valider à l'époque, c'était 12 de moyenne, mais maintenant ça a changé, je crois qu'on est plus autour des 11 ou des 10. Donc franchement, vous avez de la chance, parce que c'est vrai qu'en première année, tu te prends les assos, tu te prends les soirées comme ça dans la gueule, et tu oublies un peu rapidement que tu es en cours, quoi. Merde, tu sais, tu as coloc, tu as tes potes, tu sais, pourquoi est-ce qu'on devrait travailler ? C'est trop injuste, et on se dit que l'école de commerce est un peu pépouse, mais ça peut être un peu compliqué parfois. La première matière qu'on voit sur mon premier semestre, c'est la comptabilité. Alors, avant qu'on regarde ma note, la comptabilité, je trouvais ça hyper bien pour le coup à l'EDEC, parce que c'est vraiment pratique. Contrairement à la plupart des matières qu'on va voir ensuite, c'est que la comptabilité, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie, que j'applique encore aujourd'hui. Malheureusement, comme on peut le voir là, j'ai 8,2 de moyenne générale en comptabilité, et c'est encore le cas, je suis nulle, alors que les chiffres en général, ça passe, mais là, ça ne le fait pas. Mais, pour me rassurer un peu, la moyenne de ma classe était à 10,8. Et je me souviens qu'il y avait un examen qui a été annulé, étant donné que, déjà, moi, j'étais à Lille, et à Nice, ils avaient eu des réponses ou de l'aide d'un prof qui les avait un peu préparées à l'examen, tandis que nous, pas du tout. Et donc, la petite guéguerre Lille-Nice avait fait qu'on avait réussi à faire annuler un de nos partiels, ou qu'on avait réussi à faire baisser le coefficient, je ne sais plus. Et en fait, à ce parcelle-là, j'avais eu 1,5 de moyenne. Alors, je vous laisse imaginer le 1,5 en plus de toutes mes notes pourries, à catastrophe. Mais voilà, donc, c'était franchement une très bonne matière. La prof était géniale, juste, je ne sais pas ce que j'avais. Je n'en ai aucune idée. Ensuite, business software. Donc, ça, ça va être l'apprentissage d'outils bureaucratiques comme Word, comme PowerPoint, comme Excel. Donc, en première année, c'est vraiment chill, et j'avais une super prof. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est parti en couille. À un moment, j'ai eu 7,30 à l'examen final. Mais finalement, j'ai 10,53 de moyenne. Bon. Et ma classe avait en moyenne 13,2. Ensuite, LVA anglais. Je vous ai fait une vidéo récemment sur comment se préparer au TOEIC. Mais ne calculez pas ma note. En fait, le truc, c'est que je parle très bien anglais. Mais en cours, vous voyez, quand vous êtes trop fort dans un truc, après, vous vous faites chill. Ben, moi, c'était exactement ça. Enfin, première année. En plus, j'avais un prof. Oh ! J'avais un prof tellement chêpe, les gars. Ok. Ce prof pensait que la Terre était plate. Je ne rigole même pas avec vous. Je ne vais pas dire son nom. Monsieur. Mais il était irlandais. Genre, il puait tellement qu'on devait ouvrir la fenêtre. Mais c'était horrible. C'était une infection. En plus, c'était généralement à la fin de la journée. Bref, il pensait que la Terre était plate. Et il avait une peur, mais vraiment une énorme peur des chiens robots. Il nous montrait des vidéos YouTube de chiens robots qui courent. En vrai, ça fait peur. Mais genre, moi, mes peurs dans la vie, ce n'est pas ça. Mes peurs dans la vie, c'est l'échec. Je ne sais pas. L'échec, la mort. Enfin, voilà, lui, c'est les chiens robots. Et tu sais, quand on lui demandait, par exemple, pourquoi tu penses que la Terre est plate ? Il était super sympa. Par contre, attention, il était vraiment cool. Et il disait, bah ouais, en fait, mes sources YouTube, je veux dire, à un moment, c'est irrévocable. Ensuite, on a eu communication, business et société. Ça, sincèrement, je n'ai pas vraiment de choses dont je me souviens. Enfin, de choses que je peux appliquer dans ma vie de tous les jours. C'est sympa, la communication, business et société. C'est vrai que, donc, c'était par rapport à comment les sociétés avaient communiqué, avaient créé un business. Donc, c'était plus quelque chose de très théorique au niveau de l'histoire des civilisations. Intéressant, mais voilà. J'ai eu, donc, 13,75 de moyenne et ma classe avait 13,09 de moyenne générale. Donc, je suis au-dessus de la moyenne. Voilà, ça fait partie de ces matières où, on ne sait pas pourquoi, mais c'est intéressant de les avoir. Et ça garde un peu cette petite flamme que tu as en toi. Tu lui dis, putain, c'est cool. Ça, ce cours, j'aime bien. C'est cool. Je ne dois pas forcément me concentrer. Je dois juste écouter. La prof, elle est cool. Parfait. Ensuite, on a quantitative méthode. J'avais un prof, mais... Vous savez, ce prof, genre, très matheux, tout ça. Genre, qui est trop méchant. Vraiment très... Il était exactement comme ça. Ce n'était pas un très bon prof, pas très pédagogue. Donc, j'ai eu 9,69 et la moyenne de ma classe, c'était 11,67. Et c'est juste que, enfin, j'ai du mal, quoi. Enfin, à la base, je ne suis pas très forte naturellement en maths. Donc, pour être forte en maths, j'ai dû beaucoup travailler. Et en fait, il fait partie de ses profs qui a une énorme classe. Donc, ce qui est normal, tu es environ 30 personnes. Il ne va pas prendre le temps pour te coacher individuellement. Chose que, quand même, je pense qu'en tant que prof, tu devrais faire. Mais moi, non plus, je n'avais pas ce réflexe d'aller voir le prof en mode, « Salut, je n'ai pas compris. » Ou quand je demandais, quand je levais la main en classe, je me sentais débile. Donc, voilà. C'est un peu la faute des deux. Mais c'est vrai, Quantitative Method, au début, ça m'a un peu refroidie. Parce que tu fais des analyses quantitatives, tu fais des stats, tout ça. Et c'est vrai que ça refroidit. Parce que tu sors du lycée, tu te dis, bon, c'est fini les maths, plus jamais. Parce que moi, j'avais fait la spécialité, la SPMath à l'ancienne. Mais vraiment, je pensais que c'était fini pour moi les maths. Et là, bam, première année, tu te prends des stats. Alors que moi, j'avais tout expédié de mon cerveau, le théorème de Pythagore, tout, tout, tout. C'était tout parti. C'était fini, les matrices, plus jamais. Et là, ça revient. Et voilà, 9,69. En vrai, c'est pas mal. Honnêtement, quand j'ai vu cette note, je n'étais pas digue. Sincèrement, ça me va. C'est pas mal. C'est mieux que la compta, franchement. Force à moi, je suis presque à 10. Ça va. Ensuite, on a l'atelier projet. Ça, c'est le PPA. Donc, le projet première année. Je ne sais pas si ça existe encore à l'EDEC. C'est archi drôle. On avait un très beau projet qui était d'insérer les réfugiés irakiens dans la société française grâce à des outils comme la gastronomie française et les événements culturels. Ça s'était très bien passé. On avait réussi à faire un événement final. Je crois qu'on avait plus de 1300 euros de balance dans notre trésorerie. Donc, ça avait très bien marché. Mais en fait, le groupe était tellement bancal. Les gens de mon groupe étaient hyper cool et franchement, on s'est hyper bien trouvés. J'étais présidente d'ailleurs du groupe parce que tu dois choisir un pôle. Mais on arrive à la soutenance. Donc, ça, c'est l'examen final où tu dois faire une présentation, appuyer les chiffres, montrer les événements, tout ça. Et on s'était dit, je ne sais pas si on avait fumé. Je crois qu'on avait fumé. En première année, je fumais énormément. On s'était retrouvés peut-être deux jours avant chez moi pour réviser la soutenance, tout ça. On s'est dit, les gars, est-ce que ce n'est pas le moment juste de chanter une chanson pour un peu... Parce que c'était à l'époque de Michael Jackson, Toussaint et Hena. C'était encore là, tu vois, cette vague après sa mort qui a fait que c'était hyper touchant. Et que c'était Michael Jackson partout, partout, partout. On s'est dit, vas-y, il est intéressant de faire une chanson un peu humanitaire. On se tient les mains et on chante. La vie de ma mère, je ne vous rends pas. Les gens en arrivent en soutenance. Je vous jure, à la fin, on fait, excusez-nous, oui, juste. On aimerait faire une petite chanson histoire de montrer que, je ne sais pas, on est en cohésion avec le monde et pour soutenir un peu toutes ces causes qui nous sont proches du cœur, quand même, enfin... Et là, on se prend les mains et on fait... Kill the world, make it a better place. Vous voyez cette chanson de Michael Jackson ? Et genre, on a chanté toute la chanson jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, donc tu sais, on a mis la petite musique de fond, on a chanté, donc on était cinq dans le groupe. Et là, à la fin, tu sais, tu vois les deux personnes qui nous giraient en mode... Et il s'était tellement gêné, tu sais, genre... Nous, on ne captait pas, enfin tu sais, vraiment, on n'avait aucune sensibilité. Enfin, on n'avait pas pris la température de la pièce, franchement, on y allait, mais tête baissée. Et là, Sabine Rueau, je me souviens, qui fait... Il y a de très belles voix dans le groupe. Et c'est tout. Et là, bam, 13. Et je te jure, j'étais trop dingue, je disais, mais le projet est trop bien. Pourquoi 13 ? La chanson en plus, ça venait du cœur, tu vois, sincèrement, ça venait vraiment du cœur. Et je sais qu'elle ne disait pas que c'était moi, la fille. Clairement pas. Et voilà, donc c'était très gros, c'est marrant, c'est un projet qui va durer toute l'année. Et franchement, c'est sympa. Globalement, j'ai un très bon souvenir de ce projet. Ensuite, business economics. En vrai, 10,68, ça va. Honnêtement, je suis contente. Alors, j'avais un prof que j'ai revu là récemment à ma cérémonie des diplômes, que j'ai fait deux ans plus tard à cause du Covid. Je vais vous montrer la photo, c'est devenu un énorme mème. C'était Gabriel Dos Santos. Ce prof me détestait. C'est-à-dire qu'il me virait à tous les cours. Par contre, ce qui était cool avec lui, c'est qu'il ne mettait pas de points négatifs quand il te virait de cours. Parce qu'il y a d'autres profs qui le faisaient. Et donc, dossier 15, QCM 16. Donc ça, c'est vraiment des trucs, voilà, tu fais en groupe, QCM, ça va. Et examen 5,75. Bam ! Voilà. Mais ouais, non, ce prof était sympa. Après, c'était un peu compliqué de suivre. Et surtout, j'étais un peu première année. Moi, je sortais du lycée, j'étais encore une enfant. Je faisais trop de la merde, je faisais que parler, je dormais. Et surtout, vu que je savais qu'il ne m'aimait pas, c'était encore pire. Mais voilà, ça va. Globalement, j'ai un bon souvenir de ce prof. Ah, il m'a fumé. Vous allez voir la photo, ça m'a fumé. Ensuite, négociation et technique de vente. Donc ça, j'ai eu 12,75. Pas mal. J'avais un bon prof. Il nous demandait de vendre un produit, de négocier avec lui, tout ça. C'était pas mal. Je n'utilise pas du tout ce que j'ai appris dans ce cours en ce moment. Je ne l'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais réellement vu de bénéfice à ça. Mais c'était très intéressant. Et c'était encore une fois un cours où j'étais là, go, j'adore. Ensuite, consumers et markets. Donc ça, je crois que c'était du marketing. Donc 12,88. Mais c'est pas mal quand même. On voit que les moyennes de ma classe ne sont pas si hautes que ça, mine de rien. En première année. Donc je suis un peu rassurée. Mais ouais, 12,88. Donc ça, c'était vraiment le marketing, les personas, les types de consommateurs. Intéressant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Par contre, c'est quelque chose qu'on nous a ravaché tous les ans. Tous les ans, on repassait par la même chose. On revoyait tout de A à Z. On implémentait un peu plus de détails dans le cours. Mais c'était globalement la même chose. Donc au début, c'est cool. Et après, à la quatrième année, t'as envie de te buzzer dessus à chaque fois que t'entends le mot marketing. Ensuite, espagnol. 12,15. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir une aussi bonne note. Écoutez, globalement, ma prof d'espagnol était adorable. Juste, je faisais tout pour ne pas participer. Moi, l'espagnol, ça fait 24. C'est catastrophe. Mais écoutez, je suis très fière de moi. Mais je ne sais pas. Je crois qu'en fait, j'ai tout donné sur la participation et sur les oraux. Parce qu'en vrai, même si je me cachais, quand j'étais à l'oral, franchement, j'essayais de donner le mieux de moi, d'apprendre mon truc par cœur et de donner un truc propre. Parce que je ne vais pas me pénaliser bêtement. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, quand j'ai le choix, quand je peux préparer mon oral, quand je peux préparer ma présentation, j'essaie d'y aller à fond. C'est juste les examens. Là, par contre, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas chaud. Tandis que la présentation, si tu as préparé avant, a priori, ça devrait aller. Donc voilà. Donc globalement, mon premier semestre, ça va. Honnête. J'ai eu 11,67 de moyenne sur mon premier semestre. Ce qui n'est pas suffisant. Donc maintenant, on va voir mon deuxième semestre où j'ai eu 12,15, ce qui est un peu moins suffisant, mais du coup, ce qui n'est pas suffisant sur la note globale. Donc on continue avec accounting, donc la comptabilité où j'ai encore eu 9,59 sans surprise. Franchement, ce n'est clairement pas pour moi. J'étais très contente que ce soit qu'en première année. Sincèrement, tant mieux. Ensuite, anglais. Là, j'ai fait des efforts. Voilà, j'ai commencé à kiffer. Je connaissais mieux les gens de ma classe. J'avais des bons potes. Putain, oh là là. Oh, je me souviens pour l'examen final. En fait, il nous avait dit, ouais, vous allez devoir faire une vidéo et me vendre un produit. Un produit innovant. Finalement, il a balancé ça dans le vent. Et moi, vu que j'étais un peu à fond à la fin, parce que j'aime bien le prof. Le prof qui pensait que la terre était plate. On avait préparé une vidéo avec une pote. Je vais vous mettre un extrait pépite. Ça, c'est sur mon YouTube, mais elle est en privé. Ah, mais quoi que, attends, je vais peut-être vous mettre un lien. Ça, vous pouvez le voir. Mais genre, archi drôle. Et on voulait grave lui présenter, parce que c'était grave le genre de prof qui aurait pu kiffer. Tu vois, ce genre de prof qui aurait pu vraiment se taper une barre avec nous et nous mettre un 12. Allez, tiens, un 12 pour l'effort. Franchement, bien vu les filles, c'était hyper drôle. On a kiffé. Alors qu'on suit des grosses copes sur la vidéo et tout. Enfin, et finalement, ça ne s'est jamais fait, dommage. Je vous mets le lien de la vidéo archi drôle. J'espère que vous allez kiffer. Après, communication, business et société, 11,90. Voilà. Voilà. C'est... Voilà, très bien. Après, j'ai eu principe de finance. Donc ça, principe de finance, c'était intéressant. J'ai kiffé. J'avais un bon prof. Juste, globalement, c'était quand même un peu dur. Comme je vous ai dit, première année, j'avais un peu du mal avec les maths. Mais ça, c'est fait. Voilà, principe de finance, 10,88. J'étais un peu plus focus. Voilà, je... Voilà, bravo, Lorraine. Ensuite, business law. Donc ça, ça va être le droit des entreprises. 9,70. Comment vous dire que contrôle continue, ça allait. Parce que tu allais présenter à l'oral et le prof te corrigeait. Après, tu pouvais rebondir sur ce que le prof te disait. Donc c'était un échange. Et c'était un échange qui, en fait, construisait une base. Et pouvait construire ta note vers le haut ou vers le bas. Donc ça, globalement, ça allait. Mais par contre, pour l'examen final, je n'avais pas la méthodo, j'avais la flemme. Le droit, c'est quand même compliqué. Ce n'est pas du tout pour moi. Même si maintenant, le droit, c'est quelque chose que j'applique énormément. Ensuite, atelier projet, PPA, donc 14. Voilà. Bon, c'est ce que je vous disais, la soutenance qu'on a chanté. Voilà. Ouais. Business economics. Donc toujours avec monsieur Dos Santos, 10,10. J'ai fait un effort, c'est pas mal. Mais voilà. C'est d'économie sociale, finalement. C'est un peu ce qu'on voit au lycée. Est-ce que j'ai appris quelque chose ? Enfin, forcément. Ensuite, organizational behavior and team management. 13 de moyenne. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait. Aucun. Ça a l'air sympa, team management et tout. Je pense que je n'ai rien appris. Ah non. Mais sympa. Si j'ai eu 13, c'est que ça m'intéressait quand même un minimum. Ensuite, espagnol, 12,88. Ouais. Stylé. Franchement, bien vu Lorraine. Et ensuite, sociologie. Donc ça, j'ai eu 16,20. Ouais. Moi, j'aime bien la sociologie mine de rien. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Surtout que les profils de la vie de tous les jours sont tellement variés. Il y a vraiment de tout. Ensuite, on a eu un électif. Donc ça, c'est quelque chose qui... Enfin, tu peux choisir en fait ton électif. Apprentissage de la langue espagnole à travers des outils théâtraux. Donc ça, c'était du théâtre quoi en espagnol. J'ai rien pigé de tout le truc. Mais alors, je n'ai rien pigé. Mais j'ai eu 13. 13,33. C'était vachement sympa. Mais je pense que j'étais là et j'étais en mode... Et on devait se lever. On devait s'exprimer en espagnol et tout. Dire des émotions, faire des petites pièces. Rien compris. Sincèrement, genre la prof, elle devait être là. Mais en mode, ma pauvre... Ma pauvre Lorraine. Genre, qu'est-ce que tu fous là ? Mais voilà. Donc globalement, ça s'est bien passé. En première année, j'ai fait mon stage de un mois en Afrique du Sud. Et j'ai appris que je passais au rattrapage quand j'étais en Afrique du Sud. J'ai dû rentrer une semaine avant. Parce qu'avec 11,91, personne n'a jugé ça bien de me mettre à 12. Parce qu'en soi, il me manque 0,09 points pour être à la moyenne. Mais non, tout va bien. Je travaillais chez Total en Afrique du Sud. Enfin, niveau rayonnement de l'EDEC, on est quand même sur un truc pas mal. J'avais fait un mail quand même hyper appuyé. Avec aussi mon maître de stage qui avait mis un message. Enfin, qui avait rajouté des trucs. Mon maître de stage m'a d'ailleurs fait une lettre de recommandation pour mes masters. Je n'ai pas fait de master, mais il m'a quand même fait une lettre de recommandation. Et l'EDEC, ils étaient là en mode, non, non, il n'y a pas. Donc ça, ça m'avait saoulée, je vous jure, mais je suis arrivée en France. Et au rattrapage, en plus sur la compta, j'ai fait un rattrapage compta et je ne sais plus trop quoi. Et je crois, le truc avec Dos Santos, la économie, enfin l'économie là. J'étais mais d'une humeur massacrante. Franchement, c'était horrible. Je l'ai eu et voilà. Et après, les autres années se sont un peu mieux passées que ça. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur mes autres années à l'EDEC. N'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse de voir ça. Comme ça, je vous donne un peu plus d'infos d'ailleurs sur les cours, sur les profs, sur comment ça va se passer. Et comment fonctionne un peu le système de classement. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine fois. Bye. Bye.